Je vous remercie. Ma deuxième question, ce serait quand vous étiez Premier ministre, est-ce que vous avez eu une perception, une analyse peut-être des services ou d'autres institutions garantes de la sécurité de notre pays sur une évolution peut-être du comportement de la Russie et de ses façons de s'ingérer dans les autres démocraties, en particulier la France, notamment du fait du conflit, de l'invasion par la Russie d'une partie du territoire géorgien, d'autres tensions géopolitiques qui sont apparues entre 2007 et 2012 ? Est-ce qu'il y a eu une évolution de votre point de vue, du point de vue des services que vous avez eu à connaître ? Et question parallèle, parallèlement à cette évolution politique, est-ce qu'il y a eu une évolution des relations économiques avec la Russie, une intensification des investissements dans les contrats énergétiques, dans un certain nombre de domaines régaliens ou d'entreprises dans lesquelles l'État a maillé à partir, Renault ou un certain NG ? Est-ce qu'il y a eu une évolution à la fois de l'extérieur, des ingérences russes envers la France, et une évolution depuis la France de la stratégie d'investissement des relations faites avec la Russie sur des contrats qu'on peut qualifier stratégiques ? Alors, je ne sais pas jusqu'où je dois remonter, mais j'ai évoqué tout à l'heure mes visites en URSS. J'aurais pu évoquer ma présence au dernier conseil du Parti communiste de l'Union soviétique en tant que représentant de ma famille politique. J'avais croisé les membres du Parti communiste français qui étaient malheureux de voir disparaître le parti frère avec lequel ils avaient collaboré dans une forme d'ingérence qui était à l'époque totalement assumée par tout le monde. Mais à partir de 1993, j'étais ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, et nous avons entrepris de coopérer avec la Russie sur les sujets de recherche et sur les sujets de l'espace. A l'époque, il faut se souvenir que la chute de l'Union soviétique a entraîné un véritable chaos. La recherche russe était par terre, les chercheurs n'étaient plus payés, les laboratoires de recherche étaient en déshérence. Et nous avons encouragé les organismes de recherche français publics à coopérer avec les organismes de recherche russes, en fait pour l'essentiel pour aider les chercheurs russes à survivre, et en même temps pour profiter des capacités de la recherche fondamentale russe, notamment en matière de mathématiques. Je pense aussi aux industriels de l'aéronautique qui ont beaucoup utilisé les immenses facilités, les souffleries qu'avait l'Union soviétique qui ne servaient plus à rien. Et enfin, nous avons engagé une coopération en matière spatiale. J'ai été avec d'autres à l'origine, à cette époque, de la création de la première société franco-russe de commercialisation de vol de Soyouz, de vol de lancement de satellites, la société Starsem, qui visait en fait à donner des garanties occidentales en termes de commercialisation de finances, d'assurance, etc., à des lancements de Soyouz. Quand j'ai pris mes fonctions de Premier ministre, puisque entre-temps, j'ai eu des fonctions de ministre des Affaires sociales qui ne m'ont pas conduit à une coopération très fructueuse avec la Russie, la période était très particulière. D'abord, parce que, comme vous l'avez rappelé, Vladimir Poutine était Premier ministre, dans le cadre d'un swap qu'il avait réalisé avec le président Medvedev pour tordre un peu l'esprit de la Constitution russe. Et donc, c'était mon interlocuteur. Et j'ai eu avec Vladimir Poutine pendant ces cinq années une relation assez intense et qui a été très fructueuse pour l'économie française. Et je vais vous en citer quelques exemples. Parce que je pense qu'à cette époque, la Russie et le président Poutine avaient un objectif, qui était un objectif de modernisation du pays, qui n'était pas encore dans la phase que l'on connaît aujourd'hui. Il y a eu d'ailleurs des discussions à cette époque, je vous le rappelle, pour créer une forme de zone de libre-échange entre la Russie et l'Union européenne qui avait été proposée par le président Sarkozy, qui n'avait pas fait l'unanimité chez les Européens. Mais en ce qui concerne la relation franco-russe, c'est une période où Renault est devenu le premier constructeur automobile en Russie. D'ailleurs, tous les exemples que je vais vous citer sont des exemples qui sont favorables à la France. C'est-à-dire que ce ne sont pas des exemples qui nous mettent en dépendance de la Russie. C'est exactement le contraire. Donc Renault a racheté Avtovaz, qui était une grande entreprise russe, et est devenu le premier constructeur automobile en Russie. Alstom a investi dans les chemins de fer russes. La Société Générale est devenue quasiment la première banque étrangère en Russie. Vinci a construit l'autoroute entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Total est devenu la tributaire d'un des plus grands champs gaziers, Yamal, au nord de la Russie. Soyouz a été installé. On a construit un pas de tir à Kourou pour lancer Soyouz à partir de Kourou pour pouvoir diversifier, compléter l'offre de lancement européenne. Je cherche si j'en oublie encore, mais il me semble que j'en oublie. Donc ça a été une période assez riche en matière de coopération économique. Et je voudrais insister sur un point, c'est que pendant cette période, il était assez facile de parler avec la Russie. Et c'est parce qu'il était assez facile de parler avec la Russie que le président Sarkozy a pu stopper l'opération militaire en Géorgie. Car je rappelle qu'au mois d'août 2008, je crois, la Russie était entrée en conflit avec la Géorgie, que le président Sarkozy, qui était président de l'Union européenne en exercice, s'est rendu à Moscou. Et après une discussion qui a été assez orageuse, a obtenu l'arrêt des combats et le retrait des forces russes. Moi, c'est mon expérience. Après 2012, je ne suis plus en charge des affaires de notre pays. Et donc je ne peux pas m'exprimer sur ce qui s'est passé après, en tout cas en ce qui concerne la coopération économique.